Que la paix de Jésus Christ soit sur vous tous Dans une première partie, on a vu que l'élite mondialiste voulait réduire la population mondiale en esclavage Et que la puce RFID allait lui permettre de contrôler tous les individus On s'était arrêté sur les révélations de Nicolas Rockefeller Qui promet, entre autres, la suppression de l'argent liquide dans un avenir proche Sans argent liquide, impossible d'acheter quoi que ce soit ou de retirer son argent des banques Les banquiers auront le contrôle total sur votre argent Vous êtes opposé aux lois du gouvernement mondial ? Ils couperont l'accès à votre compte Tout se fera par la puce électronique A partir du moment où le système contrôle tout, cela s'appelle de l'esclavage C'est le contrôle absolu A la moindre opposition au gouvernement mondial, ils éteindront votre puce et vous n'existerez plus D'ailleurs, pour que vous compreniez bien que la dictature mondiale arrive à grande vitesse Et que ce n'est pas juste un délire de complotistes Eh bien, en Suède, ils expérimentent en ce moment même la suppression des pièces et des billets Toutes les transactions se font désormais par carte ou par téléphone mobile Et à terme, la puce RFID remplacera les cartes et les téléphones Imaginez un peu Là-bas, les grands-mères payent leurs courses avec des téléphones portables Les quêtes dans les églises se font maintenant par virement instantané Les musiciens dans les métros affichent dorénavant leur numéro SWIFT Pour que les passants puissent virer de l'argent sur leur compte bancaire Les Suédois n'utilisent pratiquement plus le cash pour faire du commerce Et le pire, c'est que cette suppression du cash a été demandée par le peuple lui-même Les commerçants sont heureux car ils sont sûrs d'être payés Pas de risque de tomber sur des faux billets, etc. etc. Les gens sont contents parce que c'est plus pratique Et que ça leur fait gagner un temps fou dans leur vie de merde Et les banques, bien sûr, ne se font plus braquer Car ils n'ont plus de cash Les Suédois sont en train de devenir les esclaves des banquiers Et le pire, c'est qu'ils sont contents Il faut que vous réalisiez que tout est en train de se mettre en place maintenant La suppression des billets de banque et l'implantation de la puce RFID C'est pas pour d'en dix ans C'est maintenant que c'est en train de se faire Enfin, Nicolas Rockefeller évoque aussi l'émancipation des femmes Comme étant une duperie Ce mouvement n'aurait pour finalité rien d'autre que de doubler le nombre de contribuables Et de demandeurs d'emploi Mais aussi de réduire l'influence familiale sur chaque enfant Qui finira, grâce à l'absence des parents, à s'attacher à l'État En gros, grâce à cette soi-disant émancipation des femmes C'est l'État qui éduque les enfants Et lorsqu'on voit que des théories du genre commencent à être enseignées dans les écoles Ça fait vraiment peur Aaron Russo, l'homme qui a rendu public les déclarations de Nicolas Rockefeller Est d'ailleurs mort quelques temps après dans des conditions douteuses Il a sûrement été empoisonné à cause de toutes ces révélations Jacques Attali, le fameux franc-maçon mondialiste et grand ami d'Emmanuel Macron Vante lui aussi les mérites de la puce RFID Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si Macron a mis un GIC Un pro de l'informatique comme secrétaire d'État chargé du numérique Il a sûrement comme projet de développer la puce RFID en France D'ailleurs, l'implantation de cette puce a déjà commencé dans certains pays C'est le cas de la Belgique, de la République Tchèque, de l'Australie et des États-Unis Où de plus en plus de gens acceptent de se faire pucer En Suède, tout récemment, 150 employés de l'entreprise Epicenter se sont fait applanter la puce RFID Avec cette puce, ils peuvent par exemple ouvrir les portes des bâtiments Utiliser les imprimantes et payer leur repas En Argentine, les fans d'un club de football peuvent également s'implanter une puce sous la peau Pour remplacer les tickets d'entrée au stade Au Mexique, des puces RFID sont également utilisées pour localiser des magistrats et des membres de leur famille En raison du risque d'enlèvement par les narcotrafiquants Donc là, c'est soi-disant pour leur sécurité Bref, tous ces gens sont en fait des cobayes Ils servent à tester la puce Une fois que tout sera au point, elle pourra être implantée au plus grand nombre Beaucoup de ces cobayes sont même heureux de porter cette puce Pour eux, ça leur facilite la vie Ils sont contents d'être des moutons obéissants Et puis le côté cyborg qui permet de tout faire avec une seule main C'est cool, c'est rigolo et c'est surtout moderne Se faire greffer une puce électronique sous la peau pour se faire embaucher Pourrait bien devenir courant dans le monde du travail En gros, si les gens veulent travailler, toucher un salaire et pouvoir manger Ils devront accepter cette puce Ceux qui ne la voudront pas ne pourront tout simplement pas vivre Ils ne pourront pas démarrer leur voiture Pas le droit de conduire aussi, car le permis sera intégré dans la puce Pas le droit d'aller chez le médecin, ils auront des problèmes lors des contrôles d'identité Pas le droit d'allumer sa télé, son ordinateur, car là aussi tous les mots de passe seront dedans Pas le droit d'allumer son téléphone portable, etc. Vous voyez comme c'est rigolo et fun d'être contrôlé à distance par des gens que vous ne voyez pas Ils veulent aussi implanter cette puce sur les nourrissons Soi disant pour toujours savoir où ils sont et ainsi éviter les kidnappings Ben voyons François Asselineau, lors de l'élection présidentielle, était le seul à avoir averti les français sur les dangers de la puce RFID Certains vont me dire « Ouais, tu soutiens encore Asselineau alors que c'est un escroc comme tous les autres » et blablabla Déjà, je n'appelle personne à voter pour qui que ce soit, puisque je ne crois pas au système électoral Je l'ai déjà dit, la démocratie est une mascarade qui donne l'illusion au peuple qu'il peut choisir sa destinée Alors qu'en fait, il se fait juste manipuler par une élite mondialiste qui détient la majorité des partis politiques Mais il faut bien reconnaître qu'Asselineau était le seul qui souhaitait réellement sortir de l'Union Européenne Et il est aussi le seul à avoir parlé de cette puce RFID qui va réduire tous les peuples européens en esclavage Je pense qu'il est vraiment un ennemi du système, mais qu'il n'est pas très dangereux Puisqu'au final, il n'intéresse que très peu de monde Ce n'est pas quelques centaines de milliers de personnes qui vont faire trembler le système En laissant Asselineau participer aux élections, le système montre toute sa puissance Puisqu'au final, il ne récolte même pas 1% des voix L'élite au pouvoir contrôle tellement bien son troupeau de moutons Qu'elle peut se permettre de laisser des gens comme Asselineau s'exprimer à la télé Il y a aussi d'autres technologies ressemblant beaucoup à la puce RFID Qui sont en train d'être développées par le système Ils veulent par exemple créer des moyens pour relier le cerveau à des composants électroniques Pour soigner des maladies par exemple Et à plus long terme, cette technologie servira bien sûr à augmenter les capacités du cerveau de l'être humain Donc là, on est en plein dans la science-fiction qui devient réalité C'est l'homme cyborg qui débarque du futur Dernièrement, des chercheurs chinois ont réussi à modifier l'ADN d'un embryon humain Alors officiellement, c'est toujours pour faire le bien Dans ce cas précis, pour guérir une malformation Mais on sait tous qu'à terme, ça servira à créer un être humain parfait L'esclave idéale pour le gouvernement mondial Capable de travailler 20 heures par jour sans se plaindre Les industries pharmaceutiques ont même commencé à implanter des micropuces RFID dans les médicaments Sous couvert de créer une technologie de pilule intelligente Ce sont de véritables capteurs traçables à distance Qui autorisent labos ou médecins d'entrer au domicile des patients Pour surveiller la prise de leur traitement Imaginez un peu Le système pourra surveiller tout ce que vous mangez et buvez Et s'assurer en même temps que vous prenez bien vos médicaments En vous faisant avaler une micropuce comestible Qui transmet des informations à distance Bah oui, dans un futur proche, pour réduire les dépenses de santé publique Il faudra des citoyens performants, capables de guérir très vite Là, on va tout droit vers Big Brother On sait aussi que Google s'intéresse déjà à la lutte contre le vieillissement Au travers du projet Calico Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie de Google et figure du transhumanisme Prédit ainsi que l'immortalité serait accessible à l'être humain dès 2045 En gros, l'élite satanique cherche à devenir immortelle En transférant par exemple les souvenirs d'une personne dans un corps cybernétique Imaginez un peu les conséquences On pourrait voir des mecs comme Macron ou Hollande Régner éternellement sur la France Ce serait une manière pour Satan de pouvoir donner l'immortalité à ses serviteurs Tout comme le fait Dieu Heureusement, Jésus reviendra avant pour détruire l'empire de l'antéchrist Et jeter Satan dans l'abîme D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que la puce RFID est la marque de la bête décrite dans Apocalypse 13, versets 16 et 17 Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves Reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur fond Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom Personnellement, je crois que la marque de la bête est avant tout spirituelle Les chrétiens sont scellés et marqués par l'Esprit de Dieu Qui produit en eux la sainteté C'est ce que nous lisons dans Ephésiens 1, versets 13 et 14 En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité L'évangile de votre salut En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit Qui avait été promis Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis A la louange de sa gloire Ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent donc, spirituellement, sur leurs mains et sur leur front, la marque de Dieu A contrario, ceux qui ont la marque de la bête sont tous ceux qui aiment ce système satanique Et qui acceptent consciemment ou inconsciemment d'avoir Satan comme Dieu C'est ce que nous lisons dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience Porter la marque de la bête, c'est le fait de vivre continuellement dans le péché et de refuser de servir Dieu Lorsque l'antéchrist règnera, si vous refusez de l'adorer comme votre Dieu Vous serez considérés comme des ennemis du gouvernement mondial Et vous ne pourrez donc plus acheter ni vendre La marque de la bête est donc bien plus qu'une simple puce électronique C'est la marque de la désobéissance à Dieu et de la soumission à Satan Pour terminer, je tenais à vous remercier pour votre soutien Car tous les encouragements que je reçois dans les commentaires me vont droit au cœur Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont acheté mon livre Les Religions de Satan Tout votre soutien me motive à continuer et à m'améliorer dans mon travail Soyez béni Sous-titres par Jérémy Diaz Merci